Bonjour à toutes et à tous, avant de vous parler de ce jour de naissance, pour celles et ceux qui souhaitent se former à la numérologie et à la numérologie karmique de manière efficace et complète, n'hésitez pas à me contacter par l'intermédiaire de mon site www.numerologuesconseil.com. Les formations que je propose sont les plus complètes que vous puissiez trouver. Le jour de naissance 2, pour celles et ceux qui sont nés sous cette énergie ou avec cette énergie, vous apporte une grande sensibilité, parfois trop, et la capacité d'utiliser, d'écouter votre intuition, qui n'est pas des moindres. Vous êtes donc une personne d'une grande sensibilité, cela vous met dans une position à part, où vous pouvez ressentir le moindre changement énergétique, si imperceptible soit-il. Autant cela peut vous servir, autant cela peut vous fragiliser, au point où vous pourriez vous sentir parfois vulnérable. En principe, vous aimez aborder la vie de préférence à deux, suivant le cas et au contact des autres. Prêt ou prête à vous associer parfois, quel qu'en soit le prix à payer. Cette vibration est tellement sensible que vous êtes, suivant le cas, tantôt assujetti à vos frustrations intérieures, tantôt soumis à l'autre ou aux autres. Le choix vous appartient, c'est une des leçons qu'il vous est proposé de travailler si vous le voulez bien. Soyez plus tranché dans vos décisions, comme une eau calme et sereine en pleine possession de ses moyens, car parfois, telle une eau tumultueuse et impatiente, ne sachant pas où se déverser, vous vous sentez indécis ou indécise quant à la route à prendre et au choix à faire. Inquiète, inquiète et pour certaines personnes cyclotimiques, au moral fluctuant, vous pouvez sortir de cet état par la valorisation intuitive de votre être intérieur. Je sais que vous le pouvez, il ne sert de se laisser aller ou de sacrifier cet être intérieur par un comportement trop laxiste, voire dépendant. Dépendant, ça oui, vous l'êtes dans la plupart des cas, pour la majorité du moins d'entre vous, dépendant au sentiment, dépendant aux besoins affectifs divers, car c'est un des domaines qui régit le deux, ou dépendant aux autres tout simplement par peur de la solitude parfois. Rechercher systématiquement un partenaire n'est pas forcément la solution à votre problème, essayez de vivre d'abord en accord avec vous-même. Vous voulez aussi aider et apporter votre soutien, c'est très bien, mais acceptez d'abord de vous aider vous-même, de vous faire aider si nécessaire. Le jour de naissance 2 est une énergie dominante féminine, ou yin, qui est très puissante à ce niveau. Vous ne pouvez pas systématiquement vous positionner en tant que mère de tout et de tout le monde. Laissez aussi la place à votre féminin intérieur, c'est valable évidemment pour les hommes, pour accorder la possibilité à vos énergies personnelles, de pouvoir utiliser ces deux principes qui vous composent, fondamentalement dans la dualité du deux, le principe féminin et le principe masculin, car nous sommes composés des deux et ne pouvons pas s'occulter ce fait. A chaque chose, sa place et sa position, les deux principes étant importants et complémentaires. Une autre des leçons qui vous est possible de travailler est la dualité qui vous caractérise, induisant bien souvent des conflits intérieurs, mais aussi d'ordre relationnel. Dualité qui fait référence entre autres aux deux principes déjà cités. Il vous est possible d'utiliser cette dualité autrement, si vous le souhaitez, non pas en tant qu'opposition, mais en tant que collaboration d'une double énergie. Complémentarité, donc. Vous unir et vous associer fait partie fondamentalement de ce genre de naissance, même si ce n'est pas toujours judicieux pour certaines personnes de systématiquement tenter de s'associer, si dans leur thème en général, ce n'est pas mis en évidence, ils vous indiquent aussi la façon d'aborder l'autre, les autres. Mais pour cela, tenez bien compte de ce qui a été dit plus avant, au plus haut, pour pouvoir collaborer dans une approche d'équilibre, de partage et d'écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo !